Celui qui t'aime ne te change pas. Celui qui t'aime ne sait pas te changer. Il t'aime tel que tu es. Si t'as trouvé en train de mettre des robes moulantes, celui qui t'aime, t'aime comme ça. Si t'as trouvé en train de parler, beaucoup tu fais du bruit de temps en temps. Quand on t'aime, on t'aime comme ça. Celui qui t'aime ne te change pas. Si on t'a trouvé mettant des mini-jupes, et ça, ça donne bien, on ne te change pas. Si on t'a trouvé, tu aimes regarder des émissions de théâtre du matin au soir, tu joues aux jeux vidéo du matin au soir, tu sors du matin au soir, on ne te change pas. C'est ça l'amour. Celui qui t'aime ne te change pas. Si on t'a trouvé en train de prendre ta billet, on ne peut pas venir te dire d'arrêter de prendre ta billet. Pourquoi on va te dire de toute façon ? Celui qui t'aime ne te change pas. Ça, c'est la plus grosse bêtise que les gens se racontent. Oui, je vous ai vu venir. Vous étiez déjà content. Non. Donc, celui qui t'aime ne te change pas. Ne va pas essayer de changer ce que tu es parce que Dieu a créé des gens tels qu'ils sont. C'est quelle bêtise il dit aussi, ça ? Dieu a créé des gens. Dieu a créé chacun tel que Dieu l'a créé. Non, Dieu ne crée pas des idiots. Dieu ne crée pas des gens imparfaits. Dieu crée des templates, c'est-à-dire des exemplaires. C'est comme des fûts vides. C'est comme des fûts vides. Et dans ces fûts ou ces récipients, vous y ajoutez ce que vous êtes. Voilà ce que Dieu crée. Dieu crée ça. Voilà ce que vous, vous créez. Le contenu est ce que Dieu a créé. Dieu ne crée pas ça. Dieu crée ça. Vous, vous y ajoutez de l'eau ou du fondin ou du coca. Ou de la merde ou de la bouillie. Mais non, vous allez obliger des gens de prendre ça. Oh non, prends-moi avec ma merde à l'intérieur. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Non. Celui qui t'aime t'apporte la positivité. Celui qui t'aime te fait asseoir, mon ami. Ce que tu es en train de faire là, ça ne se fait pas. Ta façon d'aborder les gens, ça paraît un peu trop arrogant. Il faut essayer de changer son comportement. Voilà les gens dont vous avez besoin de votre vie. Quand une personne te fait des remarques comme ça, ça ne veut pas dire qu'il est jaloux de toi. Oh, il ne t'aime pas. Oh, il est content. Non. Oh, il est gris. Non. Celui qui t'aime te corrige. Et quand je parle de correction ici, je ne fais pas allusion aux corrections périles et stériles que les gens amènent sur Internet. Des inconnus, là, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin des conseils d'inconnus. Sur Internet surtout. Ce sont des gens qui sont malades eux-mêmes. Je suis dit, excusez-moi, tu as besoin des conseils d'une personne à qui tu fais confiance. Ou une personne que tu pourrais voir face to face. Quelqu'un qui te dirait, cher ami, est-ce qu'on peut discuter un petit peu ? Je remarque que tu as du talent. Mais est-ce que tu as pensé à y ajouter ? Ça, c'est un conseil. Celui qui t'aime, ne te laisse pas tel que tu es. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui se disent, oh, tu m'as trouvé, j'ai metté des faux cheveux. J'ai metté des talons, tu veux me changer. Non. D'accord, tu mettais des faux cheveux. Tu mettais des mini-jupes. Mais est-ce que les mini-jupes sont une belle réflexion de ce que tu es, d'une bonne femme ? Non. Dans votre culture, mini-jupe, pourquoi tu portes mini-jupe et tu commences à tirer comme ça ? Il faut laisser ça monter ? Non. Il faut laisser ça monter comme ça, on va voir. Pourquoi tu portes mini-jupe et tu commences à tirer ? Il faut laisser ça monter. Alors, si tu dois commencer à tirer comme ça, c'est-à-dire que quelque part, ta conscience comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Je suis sûr que tu n'as pas, quand même, dans une conscience normale ou un esprit bien constitué, mettrait une jupe pour commencer à tirer comme ça à longueur de journée. Non. C'est-à-dire que quelque part, tu es conscience. Quand tu te mets devant les gens, pourquoi tu tires comme ça ? Laisse ça monter. Non, il faut laisser monter comme ça, on va voir. C'est ça que tu voulais, non ? Celui qui t'aime te dira de ne plus jamais mettre ce genre d'histoire. Quand tu rencontres un vrai homme, il te dit de changer. Et la majorité des femmes toxiques, quand ils rencontrent un vrai homme qui lui dit de changer, elles vont vers un monsieur faible. Le monsieur faible ne leur dira rien du tout. Ah, tu es belle. Ah, mais ce que tu veux. Tu peux même mettre la fente jusqu'à ce qu'il ne sait pas où. C'est ça. Parce que le monsieur est faible, il a l'impression que c'est lui qui est en train de gagner en étant avec toi. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'il faut être fort. Il faut guérir de vos blessures. Comme ça, quand vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, dans une relation amoureuse, que ce ne soit pas par dépendance affective. Parce que la dépendance affective arrive aussi. Tu as été blessé par quelqu'un, tu trouves quelqu'un d'autre qui te soigne. Et il y a une dépendance affective qui naît. Tu penses que c'est l'amour, ce n'est pas l'amour. Tu étais dans un moment difficile quand vous vous êtes rencontré. Et voilà, c'est avec le flot que tu es parti. Tu penses que tu es fou amoureuse d'elle. Ce n'est pas ça. Et cela t'empêche généralement de pouvoir voir les choses claires. Moi, je le dis très souvent. Un homme-homme ne tombe jamais amoureux. Un homme-homme aime beaucoup sa femme. Un homme-homme aime profondément sa femme. Un homme-homme aime de manière démesurée sa femme. Mais un homme-homme ne tombe jamais amoureux. Pourquoi est-ce qu'amour vient avec tomber ? Tomber avec amour, c'est-à-dire que tu perds ta conscience. Tu perds la maîtrise. Quand un homme tombe amoureux, il devient comme Samson. Ah ! Complétez la suite. Pour les chrétiens. Je sais que les musulmans, ce n'est pas valide. On vous donnera un truc-truc qui perd seul contrôle. Quand un homme tombe amoureux, il devient Adam. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève ? C'est dans la version. Il y a plusieurs versions. Je sais que vous ne connaissez qu'une seule version. Il y a plusieurs versions d'Adam et Ève. La version que vous, vous connaissez là. On dit qu'Ève est venu dire à Adam, oh non, mangeons la pomme, tout ça. Adam a accepté, malgré que, ça c'est la version des chrétiens. Quand Dieu leur a dit de ne pas manger la pomme, ils étaient tous là. N'est-ce pas ? Adam a mangé. Pourquoi il a mangé ? C'est à cause de l'amour. Il était fou amoureux de cette fille. Voici l'os de Moïseur, la chère. Il était fou amoureux, fou amoureux, dépassé. Mais la femme là, est-ce que vous pensez qu'Ève aimait Adam ? Ève n'était pas amoureuse d'Adam. Ève n'était pas amoureuse d'Adam. Parce que si Ève était amoureuse d'Adam, quand elle avait mangé la pomme, elle n'aurait pas fait manger Adam. C'est un peu comme si on te dit il y a un risque, d'accord ? Si tu manges la pomme, tu deviendras puissant. Tu pourras voir les choses ouvertement, n'est-ce pas ? Si vous mangez, vous verrez les choses. Moi, j'ai mangé, d'accord ? Si Ève aimait Adam, elle aurait mangé seule, elle dit, moi j'ai mangé. Mais mon mari chéri, machin, histoire. Toi, il n'était même pas mari. Toi, ne mange pas. Il n'y avait pas de mariage. Ils étaient, voilà. Toi, ne mange pas. Moi, j'ai mangé. Mais jusque-là, je n'ai encore rien vu. Dieu avait dit que si je mange, ça c'est la version des chrétiens, encore une fois, Dieu avait dit que si je mange, on deviendrait puissant, on verrait les choses, on connaîtra le bien et le mal. Mais jusque-là, moi, je n'ai encore rien vu d'extraordinaire. Je suis toujours tel que j'étais. Donc, dans ce cas, toi, ne mange pas. Quand moi, je verrai les choses, alors tu manges un. Vous savez pourquoi ? Elle va donner à Adam la pomme. Elle va donner la pomme à Adam parce qu'elle avait peur de la punition. Elle ne voulait pas être punie seule en cas où il y aurait des punitions. Voilà la raison pour laquelle elle a partagé. Il vaut mieux partir dans un sentier obscur avec des gens que partir seule. Elle a donné à Adam parce qu'elle n'était pas sûre. Bon, Adam mange aussi au cas où ça ne marche pas. Comme ça, on sera deux. Il n'y aura pas que moi. Parce que si elle aimait vraiment, elle aurait dit « Moi, je veux manger d'abord. » Toi, ne mange pas. On voit ça dans beaucoup de cas. Il y a des gens qui ont des maladies difficiles, maladies incurables, maladies contaminantes, enfin, machin. Il dit à son conjoint « Écoute, moi, j'ai ça. Mais on ne peut pas faire ça comme ça. » Il dit la vérité. Il préfère ne pas... Vous comprenez ce que je veux dire. Mais si toi, tu as... C'est pour vous dire ceci. L'homme ne tombe jamais amoureux. Il ne faut pas tomber amoureux. Il faut beaucoup aimer donner. Donner l'argent. Acheter une maison, si vous pouvez, une voiture, une Mercedes CD sans couper. Acheter. Une BMW, M4. Acheter. Il n'y a pas de souci. Aimer abondamment. Mais ne tomber pas amoureux. Quand il faut tomber amoureux, tomber seulement amoureux de la maman de vos enfants. Quand vous êtes marié, vous avez des enfants, là, vous pouvez tomber amoureux. Même là, il faut avoir le contrôle. Mais là, vous pouvez... Quand vous aimez encore comme ça, comme ça, il ne faut pas tomber. Bref, la personne qui vous aime vous aide à vous améliorer. Ça, c'était des divers. La personne qui vous aide te donne des conseils pour aller dans la bonne direction. Elle ne vous dit pas tu as fait ça comme ça pendant toutes les années. Continue parce que je t'aime. Non. J'étais trouvé avec des cheveux que je n'aime pas. Ça te fait des chatougis. Tout ça, tout ça. Oh non, tu m'as trouvé comme ça. D'accord, mais regarde comment ton détail. C'est clairement des trucs envoûtés qui t'embrouillent la tête. Regarde comment ton visage est devenu. On peut t'aider à t'améliorer. Comment tu as une personne normale qui ne peut pas être... Tes propres cheveux, tu ne l'aimes pas. Tu es tes propres cheveux. Comment peux-tu prétendre aimer une autre personne ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour dire ne mettez pas vos faux cheveux. Ce n'est pas ce que je dis. Il ne faut pas transformer une parole. Il y a une grande différence entre ces personnes-là qui peuvent sortir, aller dehors normal, sans maquillage ou légèrement maquillées et celles qui sont intapables de quitter la maison sont se transformées en chinois. C'est totalement différent. C'est une personne qui cache quelque chose parce que tu n'es pas confortable avec toi-même. Qui t'a dit que la beauté c'est seulement être comme chinois ? Donc ta beauté à toi, voilà les gens de personnes qui viennent dans votre vie et commencent à s'attaquer à la fin. Il y a la belle famille. C'est normal. Tes propres cheveux, tu n'aimes pas. Comment tu peux aimer la belle famille ? Ce n'est pas possible. Et regardez la plupart des gens, même là, le cheveux ne pousse pas. Le cheveux naturel pousse. T'as moins, il y a trop de méchanceté. Bref, rentrons encore dans notre histoire. Celui qui vous aime va vous aider à vous améliorer. Que ce soit un homme ou une femme, un ami, il te dirait mon cher ami, je vois comment tu fais ton histoire. C'est bien, ça avance. Mais je souhaiterais que tu fasses ça. Je souhaiterais que tu améliorerais. Est-ce que tu as pensé à faire un cours en ligne ? Ça pourrait t'aider. Ce n'est pas être aigri ou jaloux. Parce que je sais que beaucoup disent, il est aigri, il va me corriger. Non. Il y a des gens qui te corrigent dans la positivité. Au fait, il y a des gens qui ont tellement été blessés, ils ne corrigent plus. Parce qu'ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils disent quelque chose de positif, vous, vous pensez qu'ils sont jaloux. Pensez que tout le monde qui essaie de te corriger est jaloux. C'est être bête et stupide. Pensez que tout le monde qui ne te dit pas félicitations est jaloux de toi. C'est être bête et stupide. Tu peux t'attendre aux félicitations des gens qui te sont très proches. D'accord. Mais une personne qui n'est pas nécessairement proche, n'est pas obligée de te féliciter. S'il te félicite, généralement, s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Il n'est pas nécessairement jaloux ou aigri ou veut être à ta place. Ça, c'est toi et tes maladies dans la tête. Il y a des gens qui te voient Ah, il fait bien. Ok, d'accord. Mais vous n'étiez pas proche pour qu'il vienne te dire félicitations. Ce n'est pas obligé. C'est forcé. C'est forcé qu'il vienne te dire félicitations. Non. Tu es membre de sa famille. Vous êtes de la même tribu. Non. Je pourrais comprendre que l'on dise ça pour des gens qui étaient proches, des amis proches, des gens que tu as vraiment côtoyées. D'accord. Ah, pourquoi il ne dit rien ? Ok. Mais c'est une personne que tu as vue de loin. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, laissez-moi vous dire vaut mieux une personne qui te corrige, qui te dit des choses que tu ne fais pas parce que ça t'aidera à voir où est-ce qu'il y a des lacunes, où est-ce que ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que tu peux améliorer qu'une personne qui vient te chanter des louanges parce que je sais que vous aimez ça. Hé, toi tu es grand, tu es forte. Comment est-ce que ça t'améliore quand on te chante des louanges de comment tu es belle ? Voilà pourquoi ça a créé une société des gens narcotiquement toxiques, des gens qui se pensent plus grands qu'ils ne sont en réalité. des femmes qui se pensent plus élevées dans leur société, des hommes qui sont devenus malades parce qu'ils sont célébrés, applaudis par des gens qui n'ont pas le courage de leur dire des vérités des fois. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut recevoir des conseils venant de n'importe qui. Mais quand une personne t'aime, quelque chose doit changer dans ta vie. Si tu étais impoli, on va te dire mon ami ou ma chère, tu es impoli, il faut changer. Oh, tu m'as trouvé comme ça. Non, il faut changer. C'est une maladie, on l'a trouvé. Il faut soigner ça. Parce que les gens normalement ne se comportent pas comme ça. D'ailleurs, moi, chez nous. Non, ça, ce n'est pas chez vous. C'est la rue. Va te comporter comme ça chez vous. Pas dans la rue. Il faut te comporter en accord avec ce qui est acceptable. Quand il faut vivre en société avec les gens, il faut savoir qu'il faut tuer des éléments de soi. C'est comme un puzzle. Tu emmènes une partie, les gens emmènent une partie pour que ça soude. La raison pour laquelle vous avez beaucoup d'ennemis, c'est parce que vous voulez imposer aux gens ce que vous êtes sans leur accorder une chance d'emmener leur petite partie. C'est ça, la vie. La vie, ce n'est pas seulement vous, vous, vous et moi. Ils sont jaloux. Personne ne te connaît. Personne n'est jaloux de toi. Tu as ton peu d'argent, mange ça dans les calmes. Les gens se foutent éperdument de toi. Les gens, ils sont en train de rire. Mais tu es malade ou quoi ? Au fait, beaucoup de gens sont naturellement des jaloux. Et quand les autres réussissent, ils ont cette jalousie. Et quand ils réussissent, ils ont l'impression que les gens sont aussi jaloux comme eux. Ils sont généralement jaloux. Ce n'est pas ça. Il faut aimer les gens qui vous font des conseils. Ton argent, là, tu as dépensé comment ? Ah, tu finis l'argent comme ça. Est-ce que tu as pensé à faire... Tu n'es pas obligé d'interrompre en disant Ah oui, moi j'ai des histoires que je... Non, il faut écouter les gens. Des fois, les gens vous disent des choses qui ne vont pas très bien, qui ne sonnent pas très bien dans votre cerveau. Mais l'essentiel, c'est de rester calme et écouter. Vous allez certainement en tirer quelque chose. Même quand une personne vous critique vraiment dans le cadre qui blesse ou dit Tu pues des aisselles. C'est vrai, ça blesse. Ou est-ce qu'il faut acheter des dioros ? Ce n'est pas grave. Il ne faut pas se fâcher. Parce que là, même s'il est en train de le faire de manière malicieuse pour te blesser, en réalité, qu'est-ce que tu feras ? Tu découvras que Ok, j'ai des problèmes. Mon problème, c'est quoi ? C'est peut-être que je pues des aisselles. Mais il y a une solution. Si je pues des aisselles, ma solution, c'est quoi ? C'est bien laver les aisselles et aussi appliquer ce qu'il faut appliquer pour éviter de puer des aisselles. Bon, quand tu auras fait ça, on va t'insulter sur quoi maintenant ? Non. Quand une personne te critique, dit tu pues de la bouche, tu achètes brosse à dents, tu te soignes convenablement. Oh, tu ne t'habites pas bien, tu vas, tu t'habilles bien. Oh, tu pues des aisselles, tu soignes les aisselles. On va t'insulter sur quoi ? Tu vois qu'ils vont finir de quoi t'insulter, il n'y aura pas. Parce que tu as pu rectifier, améliorer ce que tu es. Même les gens que vous taxez d'ennemis souvent ont des choses pour vous aider à avancer. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ce que je vous dis ici demande beaucoup de maîtrise et beaucoup de maturité. Ce n'est pas pour tout le monde. La leçon était très simple. La première, celui qui vous fait des conseils n'est pas votre ennemi. Numéro deux, celui qui vous aime ne vous laisse pas tel que vous êtes venu. Il va vous changer un peu, vous allez le changer un peu. Comme ça, vous allez avancer, c'est comme ça.